Dans les épisodes précédents Bienvenue, je m'appelle Clément Thomas Oh super ! Ça faisait longtemps que j'avais pas eu quelqu'un dans ma chambre Elle est bien la sirène Il est dit 15 ans, trop macranien mais conscient à l'arrivée Mais c'est ma chambre ça ? C'est un 4 étoiles Il va lui falloir du temps mais il est en deux dangers Je suis un surbayor tu vois Et toi t'as quoi ? Hum bah rien Comment on sait quand on plaît une fille ? C'est pas pour moi, t'es pas un pote de mon village Comment elle s'appelle ? Roxane Encore 6 kilos et tu pourras rentrer chez toi Je suis juste tombée dans les pommes, j'ai pas besoin de chaise roulante Sérieux là on dirait une handicapée Qu'est-ce qu'il a lui ? Il s'appelle Cole Il a eu un accident, il est dans le coma Sa maman elle l'aime tellement qu'elle vient le voir tous les jours Bonjour mon amour J'ai tellement peur On va devoir garder votre fille en observation C'est grave ? Ils savent pas C'est quoi tous ces bracelets ? On nous en donne un à chaque opération On a un groupe maintenant La jambe de Thomas Bracelet rouge Roxane Musique Sous-titrage Société Radio-Canada A force d'être à l'hôpital, on finit par sentir immédiatement l'humeur des gens dès qu'ils ouvrent la porte Allez Sarah, faut se lever ! De vous princesse ! Alors ? 11-6 Ah bah tout va bien alors ? Ça ira très bien quand t'arrêteras de faire des malaises C'était un étourdissement Un malaise ? Un vertige Certains échanges deviennent des habitudes Tu peux me dire la dernière fois que t'as eu tes règles ? On finit par se deviner les uns et les autres Tu peux pas parce que ça fait au moins 3 cycles que tu loupes Ton poids est à 80% de ce qu'il devrait être Ton indice de masse corporelle est inférieur à 16 C'est un malaise Roxane C'est ton corps qui t'appelle à l'aide Bon, je peux voir mes amis en dehors de ma chambre aujourd'hui Tu me dis si ça te fait mal C'est super, la cicatrice elle est très belle Allez vas-y, tu vas pousser sur ma main vers le plafond Toute tes forces Vas-y, vas-y, vas-y Plus, plus, plus Et on relâche, super T'as bien travaillé dis donc Et bah c'est parfait On commande ta première prothèse ? Non, sérieux ? Vraiment ? Mais tout me réussit en ce moment, c'est un truc de dingue Puis au fait, ça a donné quoi pour ton copain ? Tu sais le gars de ton village là ? Celui qui voulait savoir s'il plaisait à une fille En bêche, tu rigoles mais ça avance Et Roxane et moi là c'est bien parti On le voit tout le temps Qu'est-ce qu'il en dit Thomas ? Il est content ? Je lui ai pas dit à Thomas Faut que tu lui dises, ça se partage ces choses là Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison Non, c'est bien, je suis fier de toi Je vais avoir un prothèse Tout le monde aime les habitudes Les traditions Maintenant qu'on est réunis tous les quatre On peut te le donner officiellement T'as ton bras Et les rituels Grâce à moi, on est une bonne maintenant Parce qu'avant, vous étiez que trois Et les trois, c'est un trio Non mais on est quatre Comme il en a un aussi C'est vrai ? Ouais Ça manque deux meufs quand même dans le groupe Ah bah merci, c'est gentil Non mais non, mais une de plus quoi Allez, on passe les rouges On passe les rouges On aime bien les habitudes Sauf qu'à l'hôpital Elle ne dure jamais bien longtemps Sarah, t'as rien mangé Elle est debout Bon Alors, Com T'as pas une idée, toi De ce qu'on pourrait faire Pour aider Sarah à se réveiller Si on lui proposait Un bon chocolat chaud Le chocolat chaud C'est toujours la solution Bravo, mon Com Tu dois même, ici Sarah Ma chérie Elle reste avec moi Qu'est-ce qui se passe ? Elle fait un arrêt Va chercher Nazri, vite Oui, bien Excusez-moi Pardon, pardon Merci Ça va ? Est-ce qu'il fout Nazri ? Il arrive Allez, on charge à 200 joules On va la choquer Écartez-vous On la rechoque Écartez-vous C'est reparti Salut, toi Dis donc, tu nous fais des frayeurs De bon matin comme ça On l'avait soupé On l'emmène en réa Allez, 1, 2, 3 Hop là Ça va aller ? Allez, en route pour la toute balade du matin On y va Reste avec nous C'est rare Tu vas dire quoi, ton rendez-vous psy ? Euh, je sais pas Je vais lui dire que je rêve que je descends des pistes de ski Sur mes deux jambes Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, docteur ? Ça veut dire qu'il y a trop de sarcasme Ça veut dire que votre colère n'est pas évacuée C'est vrai, il faut que ça sorte Il faut faire sortir votre colère, monsieur Lancret Il faut faire sortir votre frustration Thomas ? Euh ? Je voulais dire un truc Euh, dis-moi, dis-moi Bon, en fait, c'était à propos de... Attends, 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 putain Ça me lance, là Ça va ? Attends, putain, ça me lance, là, putain Ah, c'est les doulas fantômes ? Je sais pas, putain Ok, allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi Putain Allonge-toi, ça va te détendre Lève ta jambe, lève ta jambe, lève ta jambe valide Mets ton oignot à l'horizontale Non, je t'assure, ça va te détendre Quoi ? Non, je t'assure, lève ta jambe valide Vas-y Voilà, comme ça Oh, putain Ça va mieux ? Ouais, ouais, putain, ça marche Mais beaucoup, ils m'ont jamais dit Bah, est-ce qu'ils y croient pas ? Ils voient pas de lien logique entre la position de la jambe et la douleur D'ailleurs, ils me demandent pas de te expliquer Parce que j'en sais rien Mais tout ce que je sais, c'est que ça marche J'ai pas l'air con comme ça Messieurs Ça va, Thomas ? Ouais, ça va mieux Mais regarde, t'as vu ? Mon truc, il marche même sur Thomas aussi Deux Et le truc où on lève la jambe, là ? Ah bah c'est super, tu pourras en parler au docteur Riffier Pourquoi ? Bah parce qu'on y va, là, c'est contrôle technique Allez, déjà ? Bah oui, déjà, oui Ça fait un mois Toi, t'as contrôle technique Toi, t'as rendez-vous chez ton psy dans 5 minutes D'accord ? Pas une minute de plus Cinq minutes ? Oui ? Plus que 4 minutes Bah oui, mais attention, madame Rotation, attention Allez, touche-touche, on y va Oui, c'est parti, c'est parti Comme on va, touche-à, vous n'avez pas de problème Euh, tu bouges pas, je vais me chercher quand ça D'accord, ok J'ai pas de cancer au moins ? Non, t'as pas de cancer Ça, on en est sûr T'as peut-être une petite infection au cœur Quelque chose de s'étendre Une infection au cœur ? Genre un virus ? Non, pas un virus, non Un virus, c'est contagieux, toi, t'es pas contagieuse Non, mais j'ai pas de cancer, j'ai pas de virus, j'ai rien alors ? On va faire des examens complémentaires Je passerai de voir avec ton père tout à l'heure, ok ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, c'est bien, t'as bien mangé On peut y aller Allez Roxane, fais un effort Tu veux manger la moitié de mon yao ? Mais ouais, mais c'est le riz qu'il faut que tu manges Allez Aïe ! T'as besoin d'aide ? Ouais, je voudrais descendre en bas, y'a mon grand-père qui arrive Ah, attends Vous êtes une nouvelle infirmière ? Ah non Non mais, ça me fait plaisir d'aider, ça m'occupe Tiens, mets les jambes vers moi Ok, ça va ? Ouais Redresse Tu fais pas mal aux bras ? Je vais essayer de te porter Qu'est-ce que vous faites là ? Ben, je dois descendre, y'a mon papi qui arrive Non mais dis, tu vas pas chercher ton papi en bas, on est pas encore passé faire le point dans ta chambre, donc t'attends ici Ah bah, je suis désolée D'alors, je suis sorti Oui, ce matin, je t'ai laissé faire un tour maintenant, t'attends la visite du médecin, tu veux bien ? Venez avec moi ? Hé, c'est pas cool, franchement, c'est pas cool Hé, t'es plus mon pote ! Je suis désolée Nathalie, mais vous pouvez pas faire ça Ah non mais, je voulais juste aider un peu Non mais je sais très bien, mais vous n'êtes pas autorisée ? Ben, pas encore, mais j'ai un entretien pour les blues roses tout à l'heure Et ben quand vous serez blues roses, vous ferez votre activité de blues roses, mais ça je vais plus voir, d'accord ? C'est la Banque de France ici, j'ai dû répéter dix fois que j'étais la mère de Sarah pour savoir où était sa chambre Salut Salut Ça va ? Bon, y'a du nouveau ? Écoute, j'ai vu les médecins, ils savent toujours pas ce qu'il y a là Donc là, elle passe en scanner, parce que maintenant, ils ont peur qu'elle ait une endocardite C'est une infection du coeur, et visiblement, elle aurait pas les symptômes habituels Donc ils sont en train de vérifier tout ça, quoi Tu m'as bien dit endocardite ? Non mais Karine, c'est pas la peine d'aller sur internet, tu vas t'affoler pour rien, Karine, s'il te plaît, commence pas Non mais c'est n'importe quoi, parce que là, ils parlent de fièvre, de frissons et d'enfure des pieds, alors c'est pas ça ? Ben visiblement, tu peux faire une endocardite sans avoir de fièvre, voilà, moi je te répète juste que les médecins m'ont dit, c'est tout Et ça va durer longtemps, là, le scanner ? Je sais pas Ben t'as pas demandé ? C'est pas que j'ai pas demandé, c'est que quand ils auront les résultats, ils viendront nous les donner C'est quoi le problème, là, Karine ? Tu débarques et c'est quoi ? T'es pressée, t'as ton train de retour à prendre, c'est quoi ? Non, non, c'est pas le problème, là, j'ai même pas mon billet de retour, je... Je peux dormir à l'hôtel, je... Non, c'est juste que j'ai envie de voir ma fille, c'est tout Ben c'est super Ça va lui faire plaisir C'est le gamin dont tu m'as parlé ? Ouais Donc on attend ? Ben ouais, on attend C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est bon, tu peux y aller, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas le droit de sortir d'ici tant que j'ai pas fini mon assiette. Mais comme j'ai plus faim, je la finirai pas. Et toi, tu fais quoi ? J'essaye d'échapper à mon rendez-vous psy. Ouais. Enfin, j'ai rien contre eux, mais je pense pas qu'ils puissent me faire repousser ma jambe. Donc je continue à aller classer dans cette catégorie des trucs qui servent à rien, genre parler à un psy ou prendre des photos du plafond. Quoi ? Je t'ai vu. Je peux les voir ? Non. Je peux te prendre en photo, alors ? Non, sûrement pas. Ok. Tu veux pas qu'on bouge ici ? Ouais. Cool. Tu finis ? De toute façon, je la finirai pas. J'ai un peu plus d'être ici, j'ai juste envie de m'aérer un peu. Pas toi ? C'est easy. Bon, ok. Mais à deux conditions. La première, c'est que tu manges trois cuillères. Tu commences et je finis. Ok. Et la deuxième ? Si tu viens, j'en pouvais plus. Regarde-moi. Ça me fait trop loin. Vas-y, souris, souris. Il y a du cadre là. Ouais, ouais. C'est rapace ou quoi ? C'est rapace. Bon, allez, c'est bon, passe-le-moi maintenant. Hein ? Bah si, c'était la deuxième condition, Roxanne. Non, non, pas maintenant. Allez, juste une petite photo. S'il te plaît, passe-moi. Non, non, pas maintenant. C'est bon, Roxanne. Justine, c'est bon, justine. Non, c'est bon, là, j'ai pas envie. Non, 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 plus tard. Ah, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Rara, c'est bon, vas-y. T'es sûre ? Non, mais attends, je vais pas te laisser comme ça. Tu veux que j'aille chercher quelqu'un ? Non, non, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Laisse-moi, je te dis. T'es sûre ? Ouais, oh putain. Oh putain. T'es sûre que ça va ? T'es sûre comme ça ? Vas-y, respire, respire. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Faut que je mette ma jambe comme ça, là. Ouais, je suis là, je suis là. Ouais. Donc c'est ça la technique. Tu lèves la jambe. Ouais, c'est un peu plus gros. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me bats ça. L'équipe de contraste ? Je sais pas. C'est quand tu fais ton scanner, ça va éclairer toutes les parties qu'ils veulent voir. C'est la première fois ? Ouais. Ben t'inquiète, c'est un peu long et ça fait pas mal du tout. Le moment le plus chiant, c'est d'avaler ça. On trinque ? À mes résultats. Y a ma prothèse, c'est pour bientôt. C'est dégueulasse. Ouais. Si tu connais personne ici, j'ai des amis, si tu veux. Je pourrais te les présenter. Ça va, merci. Quoi, merci ? Je suis pas comme vous, c'est tout. C'est-à-dire ? Bon, écoute, ça va. C'est pas comme si je t'avais dit un truc de ouf. Je suis censée faire comme si je voyais pas que t'avais qu'une jambe, t'as pas de cheveux, t'es tout blanc. Chacun son monde. C'est tout. Dégage. Petit capé de merde. Putain, je n'y crois pas. Va mourir plus loin. Ça te dit quelque chose, le karma ? Non. Tu connais pas le karma ? Non. Bon, on va voir à quel monde t'appartiens après ton scanner. Sarah Le Gendre, vous venez avec moi ? Tiens, tu vas te poser là ? Lucien ? Oui. C'est quoi le karma ? Tu veux dire le bon, le mauvais karma ? Mais j'en sais rien si je te pose la question. On va pouvoir faire l'examen ? On va s'allonger ? Tu veux bien m'aider à la lignée, s'il te plaît ? Bien sûr. L'idée, c'est que si tu fais le bien autour de toi, que t'es gentille avec les gens qui t'entourent, eh ben on dira que t'as un bon karma et la vie te récompensera. T'es en train de me dire que si je suis méchante, il m'arrivera que de la merde ? Non, enfin c'est plus complexe, c'est pas... Mais c'est super faux, de toute façon j'y crois pas. Écoute, tiens, mettez-moi là. Ok, bouge pas. Ça va, t'es bien là ? Non. Tu veux que je... Je veux rien du tout, je veux qu'on se dépêche d'avoir fini, c'est tout. On va y aller. Allez, tous, on voit là, les bras. Ok ? C'est bon ? Super. On enfourne ? C'est parti. Ok, ça marche. Tu vas te récupérer après. C'est parfait, il est déjà installé. Vous respirez normalement, vous sentirez rien du tout ? Ça fait absolument pas mal. C'est parti. Ça s'appelle des douleurs fantômes. En fait, j'ai mal à la jambe qui glisse tout de suite. Et toi, c'est quoi ton problème ? Pourquoi tu manges pas ? J'ai une soeur jumelle, tu sais. Ah ouais ? Elle est très différente. Elle est plus... Enfin bref, rien à voir. Et elle, elle va bien ? Ouais, ouais, elle va très bien. Elle est seule avec ma mère en ce moment. C'est marrant, quand t'es énervée, t'as un petit pli là où tu t'es sur celle. Mais je suis pas énervée du tout. Je suis sûre que ta soeur jumelle, elle l'a pas ça. Attends, je vais te montrer, je vais te prendre une photo. Oh non, je vais pas recommencer. Mais juste une photo, c'est bon. Mais juste une photo, Roxane, c'était le deal. Non. Mais tu viens de me voir pendant une demi-heure avec la jambe en l'air comme un con, là. C'est bon. Non, mais tu l'as dit non, putain. Je crois qu'il vaudrait mieux que j'y aille. T'as besoin d'aide ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je me suis juste absenté quelques minutes et quand je suis revenu, l'assiette était complètement vide. Et elle était avec un ami. C'est sûr, c'est pas elle qui l'a mangée. Avec elle, je suis déjà contente quand il en reste la moitié. Allez me la chercher et ramener la moi dans mon bureau. D'accord. Merci. Alors, il y a beaucoup d'associations d'enfants malades. Pourquoi avoir choisi les blouses roses ? Parce qu'elle est présente ici et dans plus de 600 autres établissements. Mais moi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Vous passez beaucoup de temps ici, si j'ai bien compris. Ah, moi, je connais tout le monde. En tout cas, tout le service des enfants malades. Et vous ne travaillez pas ? Ah, si, 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 mais je m'arrange avec les collègues de l'auto-école dans laquelle je travaille. Et je fais moins d'heures qu'avant. D'accord, parce que c'est important de garder son activité professionnelle. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais je préfère être ici. Et mis à part votre travail et les visites à votre fils, vous n'avez pas d'autres activités ? Ben, c'est déjà beaucoup. Et est-ce que vous êtes suivie par un psychologue depuis l'accident ou même avant ? Oui, oui, je suis suivie. Excusez-moi, mais je pensais en fait que vous alliez me poser des questions sur les idées que j'avais pour les enfants. En quoi je peux aider l'association ? Oui, mais je préfère d'abord voir si votre profil correspond. D'accord. Alors, Doc ? Ça pète ou pas ? Il ne veut pas répondre. C'est limite ça, ça ? Non, mais le coup du silence, c'est pour les filles. Ça fait mystérieux et tout, mais avec moi, t'as pas besoin. Regarde en haut. En haut. En bas. En bas. Non, mais Doc, j'ai pas de problème aux yeux. Mes os, ils sont tous cassés. Tout va bien. Ah, je t'avais dit quoi, papy ? Ah, je suis déter, là ou pas, là ? C'est quoi ? Ben, déter. La forme, quoi. Vous êtes médecin, vous n'avez jamais entendu être déter. Tu sais ce que tu vas faire pour être grave déter ? Tu vas m'écouter un moment, là. Ok. Tout à l'heure, il y a les gendarmes qui vont revenir. Je ne lui ai pas encore dit. Mais ils ne veulent quoi, encore, eux ? Ils veulent clore le dossier tranquillement. Comme ça, on n'en parle plus jamais. Ça sera le keuf de la dernière fois, là ? Celui qui a menacé mon papy ? Personne a menacé ton grand-père. Si, 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 elle aussi, je le vois, je... Écoute-moi. Ils vont te poser deux, trois questions. Tu réponds simplement. Tu parles poliment. Et tout se passera bien. Moi, je vais rester avec toi. Est-ce qu'on est bien d'accord, Mehdi ? On est d'accord. T'es déter ? Ouais, j'ai déter. Il arrive, Bruno ? Oui, il arrive. Juguette, j'aurais besoin des résultats de monsieur Garbillet, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Très bien, merci. Voici nos résultats, ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Monsieur Simonnet-Clément. T'as pas le droit de les prendre. On doit attendre qu'un infirmier vienne nous chercher. C'est le protocole. Mais je l'emmerde, le protocole. Depuis ce matin, on me déplace, on me demande d'attendre. Je suis pas une merde. Et si t'as un problème, l'unijambiste, j'en ai rien à foutre. Oh, mon enveur ! Tiens, 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 attrape-la, 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 par-là, juste par-là, là. Tiens, tiens, tiens. Tu es là, mon enveur, mais tu l'auras pas. Mais qui est encore ? Le cul, j'étais qui ? Allez, viens, ça, c'est Soma. C'est vraiment super con. Soma, tu m'as handicapé, non ? Prends-les, moi. Prends-les, Soma. Ok, tu sais quoi ? Bah, garde-les. J'ai d'autres choses à faire. Ok. C'était quoi, ça ? Oh, merde, il a dû se bloquer. T'inquiète, tu fais ça tout le temps. Mais t'inquiète, détends-toi, ça sert à rien d'appuyer 100 fois et il va finir par repartir. Comment tu veux que je m'étende ? On est bloqués. Et on n'est pas bloqués, on va rester 10 minutes ici et il va s'ouvrir, c'est-à-dire. Ok. Mon Dieu ! Mais fais-nous ! Calme-toi, ils se bloquent tout le temps, je te dis. Quoi ? Ils vont venir nous chercher dans 10 minutes. Ouvrez, ouvrez ! Oh, il se soule, Benjamin. Tu fais quoi, là ? C'est pas drôle. Ça, ça. Non mais arrête, fais pas de blague avec ça. Arrête, non, sérieux. Fais pas de blague avec ça, non mais arrête, c'est pas drôle. C'est pas bien, Clément. Oh, Sarah, oh ! Ça va, ça va ? Eh, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Oh ! T'as bien. Eh, regarde-moi. Eh, je suis là, je suis là, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que ça va ? Sarah, je suis ma respiration, je suis ma respiration, je suis ma respiration. Sarah, regarde-moi. Doucement, on respire doucement et profondément. C'est passé. Tu te sens mieux ? Non mais j'ai toujours aimé la règle droite. Et puis je suis plus près de mon bureau comme ça. Et c'est un dernier étage, elle t'a dit, Sarah ? Elle t'a montré les photos ? Non. Sa chambre est beaucoup plus grande. Comme ça, elle pourrait inviter des copines le week-end à Paris maintenant. C'est normal que ce soit aussi long, sérieusement. Je sais pas, Karine. Si t'oses pas y aller, moi je peux le faire. C'est pas que j'ose pas, c'est que ça sert à rien. C'est quand même pas normal qu'on soit au courant de rien. Karine, tu l'as depuis le début de la semaine, toute la journée. Mais, à part à plus les énerver, ça sert à rien de leur coller la pression, ok ? Mais il se passe quoi si c'est une endocardite ? Je sais pas. Je suis sincèrement désolée, mais nous n'allons pas retenir votre candidature. Donc, vous refusez des bénévoles ? Des gens qui sont prêts à vous donner du temps, gratuitement ? Sincèrement, je comprends que ça vous semble injuste. Mais c'est pas injuste, c'est complètement absurde ! Écoutez, vous êtes une femme très généreuse, Madame Lartigue. Malheureusement, vous vivez vous-même une situation très difficile en ce moment et l'expérience nous a montré que les personnes les plus aptes à aider les enfants à gérer leurs douleurs sont celles qui n'ont pas elles-mêmes trop de souffrance à gérer. Donc, je suis punie. Je suis punie parce que j'ai trop de malheur dans ma vie. Vous faites que vous prenez le problème à l'envers. Vous êtes une femme généreuse, mais il faut aussi savoir penser à soi. Vous êtes en train de remplir le temps que vous passez ici à l'hôpital en prenant soin des autres. Peut-être qu'il vaudrait mieux que vous investissiez votre temps hors d'ici et en pensant à vous pour votre bien. Merci. Ce n'était pas contre toi, je suis désolée. C'était juste une photo. Je sais. Je veux dire, c'est rien, on oublie. Le but, ce n'était pas de te mettre mal à l'aise. Je suis désolée. C'est peut-être ça, ton fantôme, à toi. Je veux dire, moi, je n'ai plus de jambes, tu vois, je le sais. Tout le monde le sait et il n'y a que mon cerveau pour ne pas le comprendre. Et toi, toi, t'es très belle ? Non, mais ça ne va pas. T'es très belle et tout le monde le sait. N'importe quoi. Il n'y a que toi pour ne pas le voir. T'as encore ce petit pli au bout de ton sourcil. Je n'ai pas de petit pli. T'as pas de petit pli, t'es pas belle et moi, j'ai deux jambes, c'est ça. Je veux bien. Et je veux que tu sois sur la photo. Non, mais je disais ça comme ça, enfin, je ne veux pas te forcer. C'est moi qui te le demande. Ça va mieux ? J'ai senti comme un coup de poignard. Et d'un coup, je n'arrivais plus à respirer. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Donne ta main. C'est quoi, ça ? Tu vois que c'est comme ça. Comment comme ça ? Comment dire ? Enfin, tu vois ce que je dois dire, non ? C'est bizarre, parce que d'habitude, on me dit plus tôt que je parle trop. Ouais. Euh, je ne sais pas, prétentieuse. Enfin, je veux dire, tu fais chier tout le monde, quoi. Voilà, t'es chiante. T'es insupportable. On ne te l'a jamais dit. Tu prends tout le monde de haut, t'es respectueuse, t'es casse-couille. Enfin, t'es chiante, quoi. Allez, donne ta main. Tu ne m'as toujours pas dit ce que c'était. T'es un. Dis-toi que ça va te donner de la force, c'est tout. Mais t'es pas en train de me draguer, là ? Moi ? Non, mais parce que je pourrais te dire que t'es pas du tout mon genre. Quoi, moi ? Ah, si ça peut te rassurer, t'es pas mon genre non plus. Ma meuf, elle n'est vraiment pas comme toi. Ah, parce que t'as une meuf ? Euh, non, enfin, oui. Enfin, c'est pour bientôt. D'accord. T'es prête ? Allez. Allez, 3, 2, 1. Non, mais Roxane, je veux voir moi ton oeil, là. Ok, tu es derrière moi, mais je veux voir ton oeil. Allez, on la refait. Je te vois, hein ? Non, mais Roxane, c'est pas possible. Viens, on en fait une. On en fait une ensemble. Ça va ? Il devrait pas me garder comme ça ici, si j'avais rien. Tu penses que j'ai une infection ? Mais j'en sais rien, moi. Enfin, je suis pas médecin. Ça sert à rien de s'inquiétant avant de savoir. Enfin... Non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Non, 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 non. Je m'en fous de me faire ennu. Non, 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 c'est pas le problème. Arrête, arrête. Mais on les a, nos résultats, ils sont là, vraiment. Ok, ok, mais pas comme ça. T'as envie de les ouvrir, mais pas comme ça. Je veux dire, c'est pas un truc qui doit être fait à la va-vite. Là, là, t'es encore au courant de rien. Tu peux encore penser à autre chose. Tu peux encore profiter, alors qu'une fois que t'auras ouvert ses enveloppes, ce sera peut-être trop tard. Parce que c'est peut-être les dernières minutes où tu peux encore ignorer que t'es une saloperie. Si jamais t'es une saloperie. On se laisse quelques minutes et on ouvre, ok ? Ok. Ah, toi, c'est Mehdi, toi, c'est ça ? T'as vu les keufs ? Hein ? T'as vu les keufs ou pas ? Non. Mais cherche Roxane, tu la connais ? Putain, c'est le même que la dernière fois. Tu sais où est la Roxane ou pas ? Elle est avec un de tes copains, là ? Comment il s'appelle ? Tu peux mettre à l'hôtel, s'il te plaît ? Je te dirai tout ce que je sais. Je te jure, je te dirai tout ce que je sais. Ok. Après, tu me dis, hein ? Ouais, 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 je te dis, vas-y. Vas-y, passe un seconde, là. Ici, tu vois pas ou quoi ? C'est vrai, je sais lire. Allez, allez ! Oui, bah c'est bon. Merci beaucoup, madame. Voilà. Mais attends, tu vas rester à pisser avec ça, là ? Ouais, t'inquiète, hein ? Hé, 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 tu peux me dire où la Roxane, s'il te plaît ? Ben, la dernière fois que je l'ai vue, c'était avec Tommy Clément, dans sa chambre. Et c'était quand, ça ? Ben, hier, vers 19h. Non, non, mais moi, je veux savoir où elle est maintenant, là ? Ah, maintenant, maintenant ? Ah, non, ça, je n'en sais rien. La dernière fois que je l'ai vue, c'est dans sa chambre avec Tommy Clément, à 19h. C'est tout ce que je peux te dire. Super, merci, je te remercie, tu m'as bien aidé. Ah, ou peut-être, 19h30 ! Ouais, c'est ça, petit con. On y va ? Bonne chance. Attends, attends, attends. Attends, tu pensais vraiment ce que t'as dit sur le karma ? Mais non, t'inquiète, c'est déconnant, le karma. Ok, bonne chance. Endocardite infectieuse négative. Je le savais, j'avais rien. J'en étais sûre, je savais que j'avais rien, c'était sûr, mais c'était obligé. Je vais rentrer chez moi, je vais quitter cet hôpital pourri. J'ai appelé mon père, surtout. Et toi ? Apparition de métastases. T'es trop faible. Je t'aime. T'es trop faible. Allez, file. C'est Clément ou Thomas ? Quoi ? Vous êtes deux à passer tout votre temps avec elle, Clément et Thomas. Toi, t'es le quel. Thomas. Alors écoute-moi bien, Thomas. Un des infirmiers s'est fait avoir aujourd'hui. Et ça se reproduira pas. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment quelqu'un qui se prétend être son ami puisse manger son assiette. J'ai réussi à lui faire manger trois cuillères. Mais c'est pas trois cuillères dont elle a besoin. Elle veut rien entendre. Évidemment qu'elle veut rien entendre. Elle comprend même pas qu'elle est malade. Écoutez, je vais tout faire pour qu'elle aille mieux, mais je sais pas comment m'y prendre, c'est tout. Faut lui mettre un cadre, pas rentrer dans son chantage. Alors joue ton ami tant que tu veux, mais ça aborde pas le travail qu'on fait de notre côté. C'est pas la peine d'investiguer par vous. Personne n'a caché. Oh, Clément, mon frère! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais quoi avec lui? Vous êtes chelot, vous faisiez quoi dans l'ascenseur? Je visais cramé! Genre dans l'ascenseur, je t'ai fait découvrir le 7e ciel et tout. Ça va pas, mais t'es qui, toi? Mais toi, tu me parles comme ça, toi. C'est pas parce que t'es belle qu'il faut te prendre pour la reine de Saban. Je comprends même pas ce que tu dis. Comment ça tu comprends pas ce que je dis? Eh, viens, viens, viens. T'as fait quoi, mon pote, toi? Je lui ai rien fait. Il a un cancer, ton pote. Tu crois que je suis pour quelque chose s'il a des métastases qui lui poussent partout? Des quoi? Des métastases débiles, ça veut dire que son cancer, il revient. Eh, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça. Même avec mon plat, je peux te rentrer dedans. Les hôpitaux, ils devraient faire comme les boîtes de nuit. Ils refusaient l'entrée au racaille. C'est moi que je serais de racaille, là? Ouais. Non, c'est elle la tumeur, sérieux. Faut la piquer, cette nana. Avec ta vieille démarche, là. Mais dis, tu viens ici immédiatement. Son dame te cherche. Eh, j'arrive. Bah pire, disparu, nous, on est un courant de rien. Vous venez pas voir les parents? On nous explique rien? Nous, on attend, là, et on sait pas. On sait pas si elle va bien, on sait pas... C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ce qui se passe, c'est que Sarah a été dans la nature depuis des plombes et on est rien venus nous dire. Quoi? Elle est avec le docteur Nezri et elle ne fait pas une endocardite. Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle, enfin. Ah, mais ça non plus, hein. On est pas venus nous le dire. C'est parce que Sarah n'a pas respecté les consignes. Elle était censée attendre... Mais ça, il était à tout. Chut, c'est pas elle d'être responsable, c'est à vous. Karine, calme-toi, s'il te plaît. Excusez-la, je suis désolée. Pourquoi t'es désolée? Ils font n'importe quoi avec ta fille et toi, t'es désolée? Mais ça fait des heures que je te dis que c'est pas normal. Et puis toi, comme d'habitude, tu dis rien. Madame, je comprends bien que vous soyez inquiète. Mais bien sûr que je suis inquiète, c'est ma fille. Laissez-je, je vais y aller. Merci, merci beaucoup. Et j'en ai pas fini avec vous, hein. T'es pas toute seule ici, ok? Et toi, comme d'habitude, t'osent rien demander. Tu t'écrases, tu dis rien. Alors, va leur dire merci pendant le tignet. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que toi, tu trouves que c'est malin de gueuler sur les infirmiers qui s'occupent de ta fille? C'est toi qui te les coltines ou c'est elle, hein? Ah, mais t'as raison. Peut-être qu'elle devra pas s'écoltiner, hein? Des hôpitaux avec des gens un peu plus professionnels, ça doit pouvoir se trouver. Mais dis pas n'importe quoi, t'y connais rien, cet hôpital. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Ah, parce que toi, tu t'y connais? Oui, je connais, oui. T'es arrivé depuis ce matin, tu montes sur tes grands chevaux, tu gueules sur tout le monde, là. Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Moi, je sais. Moi, je sais. Je suis là depuis quatre jours. Allez, dis-le. C'est quoi? Tu penses tellement fort que tout l'hôpital t'entend. Dis-le que tu penses que j'ai pas le droit à la parole parce que c'est toi qui as la garde de ça. Dis-le! Mais tu veux que je te le dise, ma chérie? Mais y a pas de problème. Tu t'es barrée à Paris pour ta putain de carrière, t'as déserté ton rôle de mire. Alors oui, t'as pas le droit à la parole. Voilà. T'es contente? Si j'étais un homme, on n'osera jamais parler de désertion. Hein? Moi, je vois ma fille un week-end sur deux, comme les trois quarts des pères divorcés. Oui, ben un week-end sur deux, ça t'autorise pas avoir le droit de me faire chier. Surtout quand c'est moi qui m'en occupe tout le temps. Tout le temps. Ben je vois qu'il y a de l'ambiance, comme d'habitude. Super. Je t'apportais pas un cadeau. Salut. Hé, c'est pas l'hôtel ici, hein? Quand t'as rendez-vous avec le psy, t'as rendez-vous avec le psy, d'accord? Non mais Bruno, s'il te plaît, je peux faire deux heures de kiné à la place, si tu veux. T'as pas compris, c'est exactement ce que je te dis, c'est pas à la carte. C'est pas physio-kiné, ok, le reste, non, ça m'intéresse pas. Salut, Karine. Mais je me sens bien, là, j'ai passé une super journée, je suis de bonne humeur. Eh ben très bien, ben va l'expliquer à ton psy. Oh non, pas maintenant. Écoute, c'est une thérapie d'ensemble. Le psy, c'est aussi important que le reste. Il a accepté de décaler un rendez-vous, donc c'est maintenant, c'est tout de suite, il te reçoit. Ah, t'es relou, je t'assure. Je suis relou. Alors, je t'écoute. Ben, je suis surçu du garage. J'ai commencé à rouler, tout ça, mais doucement. Ensuite, j'ai tourné sur le petit chemin, là, j'ai commencé à bombarder un peu. Ça te fait rien ? Désolé. Et ensuite, bim, trou noir, je voyais plus rien. Et le mur. Le mur. Le mur des voisins, c'est ça ? Oui. Excusez-moi, mais dis, je roulais, et puis le mur, et puis trou noir, c'est ce que tu m'avais dit, ça. Là, t'as dit l'inverse. T'as dit trou noir, puis le mur. Là, là, t'es en train de m'embrouiller. Tu vois pas comment j'ai bien expliqué ? Non. Je roulais, trou noir, et puis le mur. C'est un accident, c'est tout. On n'en a retrouvé que dans un seul de tes poumons. Mais c'est des métastases. Oui. Je comprends vraiment pas que ça m'arrive maintenant, alors que je me sens hyper bien, c'est pas possible. La dernière fois, vous vous souvenez, j'étais faible, on s'en doutait presque, mais c'était même pas des métastases. Mais là, 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 je vais bien, donc c'est pas possible. Je comprends pas, je dors bien, j'ai mal nulle part, je suis pas fatigué, je dois recevoir ma prothèse, c'était fini, là. C'est pas perdu, Clément. C'est un cancer agressif. Mais nous aussi, on a des armes. Et on va se battre. Vous allez m'enlever un poumon ? Non, on n'en est pas là. Mais il va falloir reprendre une chimiothérapie. On doit en discuter avec tes autres médecins, et je pense qu'on va partir sur un protocole plus offensif. Excusez-moi, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Le droit de faire chier, je l'ai simplement parce que je suis sa mère. T'es un père formidable, Gilbert. J'ai choisi de partir vivre à Paris, mais j'aurais pu partir avec Sarah. Si je l'ai pas fait, c'est juste parce que je pensais qu'elle serait plus heureuse avec toi. Il y a plein de mères qui, à ma place, auraient quand même embarqué leur enfant, juste pour pas avoir à s'avouer ça. Moi, j'ai pensé à elle. T'es un super-père et je te l'ai laissé. Mais crois pas que ça me plaise de me réveiller loin d'elle tous les matins. Et ne me parle plus jamais de désertion. D'accord. On y va. Les médecins disent que pour les malades, il y a quelque chose de rassurant dans les habitudes. Les mêmes salles. Les mêmes infirmiers. Les mêmes heures de visite. Je m'en fous de ce qu'elle a dit. Je vais continuer à venir te voir tous les jours. T'inquiète pas. Bonne nuit, mon amour. À demain. Roxane ? Oui ? J'ai croisé Thomas qui m'a donné ça pour toi. Ah oui, merci. Je sais que c'est un peu old school, mais j'aime bien écrire des mots. J'ai hâte de voir des photos. Et la prochaine fois, aie pitié de moi et finis ton assiette. Si tu refais un malaise, je pourrais pas te porter. Ah, t'as encore un petit pli au-dessus de ton sourcil. Mais il y a ces journées dans un hôpital où tout a beau sembler identique à la veille et où pourtant, quelque chose a changé. Le pire, c'est que je me sens tellement bien. Tout allait bien. J'avais commencé à avoir mes béquilles, j'allais avoir ma prothèse, il y avait toi, il y avait Roxane. Tout marchait. Putain, et Roxane ? Je fais comment maintenant ? Je suis fou d'elle. En plus, on commençait à passer du temps tous les deux et tout. Enfin, c'était cool. Et même quand on était tous les trois, ça se trouvait qu'il y avait un truc, non ? Ouais. Ça te semble complètement con ? De penser à Roxane alors que je viens d'apprendre que j'ai des métastases. Non, non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, tu veux que je pense à quoi ? À mon enterrement ? Qui passe à... pas toi. Hein ? Et arrête de me regarder comme ça, là. Comment je te regarde ? Mais ce regard, là. Mais quel regard ? Mais ce regard apictoyé, là. Je le connais très bien. On a tous les deux le cancer, Thomas. On sait ce que ça veut dire. Alors, pas de pitié. Pas entre nous, au moins ça. Pas de pitié. 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 Quelque chose a changé. Et rien ne sera plus jamais comme avant. La vérité, c'est que dans les moments où tout bascule, les habitudes ne servent plus à grand-chose. Et tout ce qu'il reste à faire dans ces moments-là, c'est aller de l'avant. T'y crois, toi, au karma ? Dans un instant, la suite des bracelets rouges. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit depuis le début et ça ne marche pas. Mais comment c'est qu'il ne veut plus soigner ? Tu te dirais de venir à la plage avec nous ? Grave, ouais. Oh ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Clément m'a beaucoup parlé de Thomas. Je crois qu'il s'entende bien. Ah oui. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on vous fait le plan de drague à l'hôpital. Ça marche ? Ah, moi ! Oui, oui. Ouh ! Ah, ah, ah !